Toussaint, toussaint d'avoir une bonneydia, treinta d'une moderne remarque d'Ester solidaires. 예 I gonna go there and ask me to elderалась dans que Jésus, et je vous phrase Abraham Norbert de Rome, et je vousadhère dans l'depth de laête en Israël. Comme vous voulez dire, votre prochaine étude de Mishna Mgenti Kurdiel Pour papa, Dieu Он Seigneur, en Le quart des Martins 40, Il faut une présence des immedium entre les Marais Il faut vivre en كل connecting avec des pecs Il faut Berkeley peak et les chakrams disent, « il n'y a pas de 40 » et il n'y a pas de 40 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 mais il n'y a pas de 40 et il n'y a pas de 40 tous les 1 et les 40 deux sujets dans notre mishnah premier sujet directement lié à la mishnah précédente on lit, on traduit, on explique nous témoignons contre tel homme qu'il est passible de de flagellation d'être frappé au beddin les 39 coups 40 ou 39, on apprendra plus tard que les 40 sont en réalité 39 coups et il s'est avéré que ces témoins étaient des faux témoins et qu'on doit maintenant leur appliquer le dîn azama d'accord ? donc on a bien compris des témoins qui viennent il faut le frapper celui-là deux autres témoins viennent et se disent mais comment vous pouvez témoigner ? vous étiez avec nous tel jour à telle date, tel endroit et donc maintenant la alafa nous enseigne la Torah nous dit ce que j'ai voulu lui faire ce que j'ai voulu lui faire on va me le faire à moi non ? c'est ce qu'on a appris donc je voulais qu'il nous fasse frapper 40 coups donc on devrait me frapper en théorie combien ? 40 coups bravo et bien Rabbi Meir il ne dit pas comme vous il dit pour quelles raisons ? Mishoum Lotane Beraha Ed Shaker premièrement parce qu'il y a un interdit de la Torah dans les Aseret Adibirot Lotane Beraha Ed Shaker tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain d'accord ? tu ne répondras pas littéralement là un autre c'est répondre mais ça veut dire tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain et aussi Vasitam Loka cher Zamam la Sotla Akhiv vous lui ferez comme ce qu'il a prémédité de faire à son prochain d'accord ? donc on a ici deux bonnes raisons de le frapper on explique un petit peu mieux et c'est en ça que c'est directement lié à la Mishnah précédente dans la Mishnah précédente aussi on apprenait déjà à Rabbi Meir que tout d'abord il y a un interdit de témoigner de porter un faux témoignage ça l'Agma évoque plusieurs configurations où on est passible de Riouf Malkout d'être frappé d'être flagellé parce qu'on est flagellé parce qu'on a frappé parce qu'on a porté un faux témoignage uniquement on doit être frappé même s'il n'y a pas le dîn de Hazama d'accord ? il y a un cas de figure un cas très simple j'ai témoigné que Réouven il a tué Shimon et il s'avère que Shimon débarque au Bédine alors là je suis dans la suite bon alors j'en aurais pas le dîn de Hazama d'accord ? parce que la route de Hazama c'est dans un cadre bien défini mais malgré tout on m'a attrapé en flagrant délit en train de mentir au Bédine puisque j'ai dit qu'il a tué Shimon et Shimon il est là maintenant devant nous donc on va devoir me frapper ça même si je n'ai pas le dîn de Hazama je suis déjà passible de flagellation donc voilà une première bonne raison de frapper quelqu'un qui transgresse un interdit de la Torah tout comme manger du halouf ou toutes sortes d'interdits de la Torah alors on est passible de Malkout témoigné porté un faux témoignage c'est aussi une bonne raison de me frapper premièrement à part ça il y a aussi une instruction de la Torah de nous dire un faux témoin qui s'est fait attraper en lui retournant la situation contre lui en disant que tu peux tu étais avec nous dans un autre endroit donc c'est le digne de Hazama et la Torah nous dit ce qu'elle a voulu ce qu'elle a prémédité de faire vous lui ferez en l'occurrence si j'ai voulu dans la mission précédente on apprenait à part le fait d'être frappé pour le faux témoignage si j'ai voulu lui faire sortir de l'argent et ben on fera sortir de l'argent et Rabi Mir vient maintenant dans notre mail il nous dit pour le selon mon principe t'as à part ça voulu qu'il se fasse frapper tu te feras toi aussi frapper d'accord donc ça fait deux bonnes raisons d'être frappé c'est ce qu'on appelle l'okin shmonim on le frappera 80 coups soit deux séries d'accord c'est pas deux séries de 39 il y a plusieurs à la frotte on aura l'occasion de les aborder les antéchèmes plus tard aux empériques non on ne le frappe que 40 coups uniquement et pas plus parce que Chachamim considère que le lave l'interdiction le lave l'interdit et la punition de ça forme une seule entité d'accord ça forme une seule entité c'est fréquent que la Torah elle donne un interdit et elle explicite la punition et de ce fait il n'y a pas ici deux éléments il y a un seul élément d'accord ou il y en a qui expliquent la cause de Kedrish Atom comme c'est dans la Misha précédente on ne va pas trop ranger sur la question deuxième sujet de la Mishnah on partage divise l'argent en trois c'est dans le chalosh en deux ou en trois selon la nécessité on partage l'argent on partage on partage la condamnation de l'argent et on ne partage pas la condamnation de la flagellation soit pourquoi je vais vous donner moi un exemple la Mishnah le dit on le fait on le traduit Kedzad comment est le cas deux témoins ou trois témoins sont venus témoigner j'insiste sur le deux ou trois parce que le mot Meshachin l'interprété de deux manières est-ce qu'on parle de diviser ou on parle de couper en trois donc si on parle de couper en trois c'est qu'il y a trois témoins qui sont venus témoigner si on parle juste de diviser on peut très bien parler de deux témoins d'accord comme ça on a conclu ça et la Meshachin nous enseigne comme ça ils ont témoigné qu'un tel était coupable passible de payer une dette de 200 à son prochain d'accord et qu'est-ce qui s'est passé ensuite et il s'est avéré que ces témoins étaient des faux témoins soit nous témoignons que Réhouven a déchiré la chemise de Chimone tel hier mardi à 8h du matin à tel endroit à Jérusalem et quelqu'un va me dire mais qu'est-ce que vous racontez mardi à 8h vous étiez avec nous à Paris donc vous étiez pas là je suis devenu Edzomène maintenant moi et mon copain les deux témoins on était deux témoins ouais toujours les témoins c'est avec deux donc moi et mon ami c'est-à-dire qu'on est devenu des Edzomène on doit nous payer la chemise à la place Réhouven on est venu c'est-à-dire qu'on est contre Réhouven qui doit payer 200 shekels alors maintenant nous on va devoir payer ces 200 shekels la question de la Mishnah est de savoir est-ce que moi je dois payer 200 shekels et mon copain 200 shekels ou bien est-ce qu'ensemble on va payer les 200 shekels et la Mishnah nous enseigne ils se partageront la dette de payer les 200 shekels soit nous sommes venus pour faire perdre Réhouven à Réhouven 200 shekels et bien en compensation alors Réhouven va devoir sortir de cette histoire avec 200 shekels dans la main ce qu'il aura gagné ce qu'on est venu lui faire perdre on nous le fera d'accord on ne nous dira pas que chacun de nous doit payer les 200 shekels ça c'est pour l'argent par contre par contre si on est venu témoigner ensemble que Réhouven est passible de Réhouven il doit être il doit recevoir les 39 coups supposons par exemple qu'on était 3 même comme ça ça fait un chiffre plus rond comme ça le titre de l'Esprit d'accord on était 3 on est venu témoigner contre Réhouven ah et on s'est fait maintenant pincer en train de mentir on est venu donc on doit être frappé à sa place est-ce qu'on va recevoir chacun 39 coups ou est-ce qu'on va partager les 39 en 13-13-13 par contre donc si ils ont témoigné contre lui qu'il est passible de flagellation ils se sont avérés des faux témoins chacun des témoins doit être frappé 40 coups 39 soit principe très simple si il y a moyen de nous assembler d'assembler notre condamnation d'abord la Torah elle insiste sur la même chose qu'on est venu lui faire lui faire on devra recevoir nous soit il devait perdre de l'argent donc on doit perdre nous l'argent mais lorsqu'on parle de dépenser de l'argent alors on ne s'intéresse pas sur le fait qu'il va avoir un trou dans la poche c'est pas une punition c'est plutôt sur le manque donc en fait quand on va lui combler ce manque en se partageant la dette c'est vrai qu'il va avoir une compensation équivalente à ce qu'on était venu lui faire perdre par contre lorsqu'on va me frapper à sa place lui il ne va pas avoir de gain sur chaque coup qu'on va me rajouter à moi d'accord simplement la Torah elle a dit ah puisque moi je suis venu pour le faire frapper je devrais frapper à sa place de ce fait si on va me partager les coups je vais percevoir les mêmes nombres de coups c'est à dire qu'aucun de nous aucun des témoins aura reçu on ne pourra pas accomplir le dune de la même chose qu'on est venu le faire faire on devra nous le faire à nous puisqu'on aura reçu moins de coups de ce fait la Mishnah nous enseigne vous donner une série de 39 coups à chacun de les témoins d'accord on fait à présent le Barthénorah ça on revient sur la première partie de la Mishnah où Rabbi Meir nous enseigna qu'on frappe doublement le faux témoin qui est venu témoigner sur son ami qui est le Kha'am Alkout pourquoi ? le Barthénorah va nous expliquer Kha'am Alkout Kha'am Alkout Kha'am Alkout Kha'am Alkout on devra frapper le faux témoin qui est comme ce qu'on avait appris dans la première Mishnah je vous apportais moi le cas qui a eu l'assassiné qui est venu au Bédine directement le partenariat apporte un cas plus simple vous connaissez déjà la Mishnah on a témoigné qu'elle était Pani Roucher Ben Khalout on est vu dans un cas pareil on n'est pas passible de Dinde Hazama on sera juste frappé donc on voit que par rapport à la transgression du donc on constate que l'interdit de la Torah de Lothane est en soi même une cause de frapper quelqu'un en Bédine ici en l'occurrence où il y aura deux bonnes raisons de le frapper il y a tout d'abord l'interdit de la Torah de Lothane tu ne porteras pas un fort de ménage et il est en plus de ça l'interdit de la même chose qu'on est venu lui faire on nous l'accomplira on nous le fera sur nous alors on le fera après à 80 la Lacha n'est pas établie comme sur ce point là deuxième sujet de la Mishnah on se partage l'argent des faux témoins qui seront à présent condamnés de compenser d'indemniser l'accuser en payant à sa place ils pourront Meshalvin à Mammon les films ils pourront se partager l'argent selon le nombre des témoins imayush s'ils étaient trois témoins le patronneur explique le mot Meshalchim de trois en divisant trois s'ils étaient trois témoins pardon et que les trois ont été prouvé que c'était des faux témoins alors Meshalem Chacun d'eux lui faire comme ce qu'il a prémédité de faire et chacun d'eux est venu pour que l'accusé se fasse frapper une série entière de 39 coups complète par contre L'argent s'associe lorsque chacun de nous va payer les trois on va prendre une caisse commune chacun va donner son tiers à la fin quand on va donner cette enveloppe à l'accusé Blanchi il va s'avérer que ce qu'on est venu le faire perdre alors on lui a compensé par contre il s'avère qu'il a donc reçu ce qu'on est venu le faire perdre entre tous par contre les coups ne s'associent pas entre eux et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine grâce à l'accusé là